Maintenant que la barre d'accès rapide à notre inventaire est bien remplie, nous allons nous en servir pour commencer à faire quelques petites constructions. Alors, il faut d'abord apprendre à choisir l'élément de notre inventaire que nous voulons construire. Vous voyez qu'actuellement, c'est mon bloc de couleur violette qui est choisi. On voit que c'est ce que j'ai aussi dans ma main. Si je veux changer d'élément, il y a deux possibilités. Vous pouvez utiliser la roulette de votre souris afin de choisir un des neuf éléments de votre inventaire. Alors, bloc d'herbe, béton gris, béton orange et ainsi de suite. Je fais le changement avec la roulette de ma souris. Vous voyez que ça change aussi dans ma main. Je peux le faire aussi avec les touches du clavier 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9, parce qu'il y a 9 possibilités de choix dans notre barre d'accès rapide. Si on est sur une tablette, bien sûr, on y va tout simplement en touchant le bloc désiré. Maintenant, pour placer un bloc, vous voyez dans la partie droite de votre écran les possibilités placer ou miner avec la souris de l'ordinateur. Donc, placer, c'est en cliquant une fois sur le bouton droit de la souris. Miner, ça veut dire détruire. Donc, ça, c'est avec le bouton gauche de la souris. Je vais en profiter en même temps pour masquer les contrôles avec la touche H. Alors, admettons que je veux placer un bloc de béton orange. Vous voyez qu'on a un petit plus au milieu de l'écran qui nous permet de viser l'endroit où on veut déposer notre bloc, puis en même temps, c'est très subtil, mais on voit un petit contour au niveau de l'endroit qui nous donne un aperçu où va se placer le bloc. Alors, si je suis prête à placer, je clique sur le bout, le bouton droit de ma souris pour placer un bloc et ainsi de suite. Je peux en placer un autre à côté, placer à nouveau. Je peux aussi me pratiquer à changer de couleur, changer de bloc, changer d'inventaire avec la roulette de ma souris ou bien, encore une fois, avec les chiffres de 1 à 9 sur mon clavier. Alors, je place, je place. On peut se déplacer en même temps quand on voit qu'on commence à manquer de place. Maintenant, pour miner, on utilise le bouton gauche de la souris. Ça nous permet de détruire les blocs existants, mais c'est aussi possible de détruire un bloc d'herbe, par exemple. C'est le genre de choses qui arrivent souvent aussi par erreur au début. C'est pour ça qu'avoir un bloc d'herbe à proximité, c'est toujours pratique pour venir remplir les trous qu'on peut faire par erreur. Alors, je vous invite à prendre quelques instants pour vous familiariser avec le placer et le miner en choisissant différents blocs. Je vous invite peut-être à faire une première petite construction toute simple, comme une petite cabane ou n'importe quelle autre construction de votre choix.